Salut les gens, c'est Ophelia et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de l'épisode 23 de la maison des secrets spéciale Nathaniel. Donc c'est parti. Je n'ai pas arrêté de penser à toute cette histoire. Autant dire que j'ai encore mal dormi. La police le regarde sa soin de sa mère et Nathaniel lui-même qui ne donne pas de nouvelles. Ça commence à faire beaucoup. Je m'apprêtais à passer une nouvelle journée dans le doute. Ophi Gaming ? Salut Rosa. Devine quoi ? Nathaniel est de retour au lycée. Ah oui ? Oui, j'ai voulu lui parler mais cette fouine de Peggy était déjà en train de l'accaparer. Ça ne fait rien, j'imagine que j'aurai le temps de lui parler dans la journée. Ne laisse pas te marcher sur les pieds surtout. Nathaniel m'a complètement ignoré tout à l'heure. Est-ce que tu sais où il est ? Non, il est parti quand j'ai commencé à lui parler. Si c'est pour être aussi désagréable, la VK va venir. Tu parles à Nathaniel ? Ouais, je devais lui donner un mot d'absence et il m'a carrément envoyé bouler. Je ne sais pas c'est quoi son problème mais il n'y a pas intérêt que ça dure. T'as vu, Nathaniel est revenue au lycée. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Par contre, je ne te conseille pas d'aller lui parler. Il a l'air de très mauvaise humeur. Allez-en, toi, entre en direct, Nathaniel. Ça se transforme en monstre. Je me disais aussi que c'était étonnant que tu ne sois pas venue me voir. J'ai fini par comprendre que c'est parce que je tiens à toi. Tu n'as pas le droit de dire ça, pas après m'avoir trahi. Comment tu peux dire ça ? Je sais que tu traverses des moments très difficiles mais... C'est un mal pour Abia. Stop, tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. La police est venue chez moi au fait gaming. La police ! Ils ont emmené mon père et ils m'ont posé des questions. J'ai cru que mon père allait avoir une attaque. Alors, tu leur as tout avoué ? Bien sûr que non, je ne veux pas que mon propre père aille en prison. Mais Nathaniel, tu te rends compte de ce que tout ça veut dire ? Ton père va continuer à être maltraité. Peut-être que toutes ces histoires vont le faire réfléchir. Dans ce cas, je n'aurais jamais regretté d'avoir pris cette décision. Tu ne vois vraiment pas plus loin que le bout de ton nez, hein. Ma famille paye le prix fort dans cette histoire. Ma mère et ma soeur se sont retrouvées seules. Elles sont complètement déboussolées. Mon père a toujours pris soin d'elles, de la maison, de tout. Elles ne comprennent pas. Et si jamais tout ça s'apprend, mon père perdra son travail. Alors fais en sorte que tout ça n'ait pas servi à rien. Parle-en de ton père. Il comprendra peut-être qu'il a mal agi. C'est ce que je compte faire, figure-toi. Mon père revient à la maison ce soir. Mais même si les choses s'améliorent entre lui et moi, sache que je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Tu es allé trop loin cette fois. Daniel, il est sorti de la pièce furieux. Alors tu es à parler ? Ouais. Et tout ce bazar n'a servi à rien. Daniel n'a rien dit à la police. Il ne veut pas que son père ait des problèmes. Mais quel idiot ! Il préfère souffrir plutôt que de causer du tort à son père. Moi, je trouve ça courageux, d'un côté. Il pense protéger sa mère et sa sœur. C'est l'impression qu'il a peur qu'elle soit perdue sans son père. Courageux mais stupide. Ce qu'il subit est inacceptable. Je ne comprends pas qu'il ne cherche pas à se rebeller un minimum. Il m'a dit qu'il parlerait à son père ce soir. C'est déjà ça. Alors espérons que ça porte ses fruits. Le lendemain, j'avais hâte de savoir si la situation de Nathaniel avait évolue. En même temps, j'avais un peu peur de retourner lui parler. C'est affreux ! Quoi donc ? Je viens de voir Nathaniel. Je crois qu'il lui a rêvé quelque chose. Où est-il ? Il est parti en direction du deuxième couloir. Il est là mais... Mon Dieu Nathaniel... Mais qu'est-ce que... C'est un coca ? Je... J'ai essayé de lui parler. Vous avez entendu des bruits de pavs dans de la cave. Nathaniel s'est interrompu instantanément. Si vous pouviez faire mon bruit, il y en a qui aimeraient fumer leur clope tranquille. Tiens, c'est bizarre, je ne me rappelle pas t'avoir foutu une raglée. Castiel, pas maintenant. Laisse tomber au fait gaming. Nathaniel est parti. Et je crois qu'il n'a pas aimé Castiel les vues dans cet état. Ça y est, je sens les larmes monter. Cette fois, il ne pourra pas me dire de les laisser tranquille. Je sais que je me suis trop impliquée déjà. Mais je dois le soutenir. Nathaniel, je t'en prie, parle-moi. J'ai tenté d'essayer mes larmes pour qu'il ne les voit pas mais je crois que ça n'a servi à rien. Il n'y a rien à dire au playgaming. J'ai parlé à mon père pour lui faire prendre conscience qu'il allait trop loin avec moi. Au moins, Nathaniel a fini par réaliser lui-même que sa situation n'était pas normale. Mais ça n'a pas marché. Tout s'est très vite envenimé et voilà le résultat. Je peux te dire un truc. Bon sang, mais qu'est-ce qui te prend de nous suivre ? Je ne peux pas faire, ma Peggy. Mais vu ce que tu as sur la tronche et la grande sensation que tu viens d'avoir avec Offer Gaming, je n'ai pas pu m'empêcher de tirer des conclusions. Je ne vois pas en quoi ça te concerne. Il faut qu'on parle, mec. Et si je n'ai pas envie d'en parler avec toi, tu n'as pas le choix. Il est temps que quelqu'un te sorte de ton merdier. Nathaniel a fini par accepter de parler avec Cassiel. Ils sont sortis de la salle et je n'ai pas essayé de les suivre. Je crois qu'il vaut mieux qu'il en reste. Je vais aller expliquer la situation à Rosa. Elle a réussi de ne pas apprécier d'être tenue à l'écart. Quelqu'un a frappé Nathaniel au visage ? Je crois que c'est un rapport avec Cassiel. Ils se sont isolés tous les deux depuis un petit moment. Je ne crois pas ça, Cassiel a un bon fond. Mais on sent, elle surveille Nathaniel comme homme en surveille Cassiel. On voit bien que tu ne les connais pas tous les deux. Melody a l'air différente en ce moment. Mais bon ne pas trimer par ici, la directrice a l'air curieuse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas exactement, mais je préfère rester en dehors de ça. Inadmissible ! Depuis le début de ma carrière, je n'ai jamais, jamais vu aucun élève se comporter de la sorte. Mais madame, ce n'est pas ce que vous pensez. J'étais juste... Juste quoi ? La soupie sous le canapé des professeurs ? Je... Je ne tolérerai pas cette écart, mademoiselle Peggy. Vous serez collé pendant trois heures. Elle a peut-être voulu écouter ce qu'elle disait sur Nathaniel. Comme quoi, elle a chansonné toujours par tourner. Même pour Peggy. Qu'est-ce que tu as ? À sourire dans ton coin. C'est Peggy. Elle vient de se faire coller par la directrice. Il paraît qu'elle était carrément cachée sous le canapé de la salle des profs. Ouah, elle va de plus en plus loin pour trouver des scoops. Tu m'étonnes. Je pense qu'elle devait chercher des infos sur l'œil au beurre nord de Nathaniel. Et toi, tu as pu parler à Nathaniel de ton côté ? Ouais. Castiel est intervenu. Il a laissé entendre qu'il avait une solution pour lui. Eh ben, tout arrive. Si Castiel se met à aider Nathaniel, bientôt, Armand se mettra au jardinage. Du coup, je les ai laissés tous les deux. Après ce que le père à Nathaniel a fait, je les ai vraiment cassé le face des méracles. Croisons les doigts. Je sais que je devrais me tenir un peu à l'écart, mais je veux savoir ce que Castiel a dit à Nathaniel. Mais je ne... je n'ai jamais rien vu, je ne comprends pas. Je pense qu'au fond, il savait que ce qu'il faisait n'était pas acceptable. Il ne voulait sans doute pas que toi et maman voyaient ça. Je voudrais que les choses redeviennent comme avant. Fais un effort. Tu dis ça parce que pour toi, tout allait bien. Mais de mon côté, c'était loin d'être le cas. Au moins maintenant, je tiens peut-être une chance de faire avec vous les choses. C'est la meilleure solution. Ils ont parlé encore un petit moment. Je suis restée silencieuse, essayant de comprendre qu'il était les fonds de Nathaniel. On se voit plus tard, Armand. Oui, d'accord. Je ferais mieux de m'éclipser avant que l'un de deux ne s'apercevrent que je suis là. Est-ce qu'il y a Violette ? Est-ce que c'est Castiel qui a frappé Nathaniel ? Hein ? Mais non, pas du tout. Tu es sûre ? Il paraît qu'ils se sont isolés et... Tu n'aurais pas croire les rumeurs, Violette. Castiel laisse aider Nathaniel au contraire. C'est vrai ? Je te le promets. Alors, vous avez pu trouver une solution ? Ouais, ça n'a pas l'air d'aller, toi, par contre. Pas vraiment, je crois que Nathaniel va m'en vouloir un moment pour toute cette histoire. Il y a un truc que je piche pas. Pourquoi elle t'en voudrait ? T'as quand même pas ta faute si son père le frappait. Bien sûr que non, mais c'est moi qui ai prévenu les services sociaux. C'est pour ça que j'avais convaincu Armand de m'inviter à dormir chez eux. J'avais des soupçons. T'as dû ramer pour qu'elle accepte ça ? Eh bien, en fait, j'ai conclu à marcher avec elle. Je suis censée ne plus te parler et ne plus t'approcher. D'où le tout est fini entre nous. T'as tout compris. Eh bien sûr, tu n'as même pas cherché une autre solution. Il fallait absolument que j'aille chez eux. Maintenant que tu connais toute l'histoire, tu peux me comprendre. Ouais, ou pas. J'espère qu'ils finiraient par me pardonner. Déjà que Nathaniel s'arrêtera d'être pour nous. Tu peux quand même savoir ce que tu as dit à Nathaniel ? Ce n'est pas à moi de te parler de ça. Traîne pas dans ses pattes pour le moment. Quand ce débile voudra te le dire, il le fera. Tu plaisantes ? J'ai bien le droit de le savoir. Moi aussi, je suis impliquée dans l'histoire. Enfin, en quelque sorte. Tout ce que je peux te dire, c'est que si ça fonctionne, ton délégué adoré te sera peinard. Une bonne fois pour toutes. Tu ne vas quand même pas lui faire un truc illégal ? C'était la seule chose à faire. Quoi ? Détends-toi, je plaisante. Bon, il faut que j'aille maintenant. Je ne vais pas non plus passer ma journée là-dessus. Merci en tout cas. D'avoir mis ta rancœur de côté pour l'aider. Un jour, peut-être, tu comprendras ce que je ne suis pas forcément le pire des deux. Durant les jours qui ont suivi, Nathaniel s'est de nouveau absenté d'Ulysses. J'imagine que ça va lui prendre un moment avant de régler ses problèmes. Salut. Elle est partie en évitant mon regard et sans même me bousculer. Visiblement, elle ne s'est pas remise dans la décision de son frère. Ambe n'a vraiment pas l'air bien depuis qu'elle a découvert ce qui est arrivé à son frère. Je ne te le fais pas dire. Quand elle vient de se croiser, elle ne m'aime pas adresser la parole. Au moins, elle ne te considère plus comme son souffre-douleur. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je préférais ce qui se passait avant. Au moins, je n'avais pas l'impression d'avoir brisé leur famille. Ah non, tu ne vas pas recommencer. La prochaine fois que tu culpabilises, devant moi, je te peins. Quoi ? Et je ne plaisante pas. Comment ça, tu n'as jamais vu Star Wars ? Euh, je... Je n'ai jamais vu non plus. Elle n'aime pas la série animée ? Non plus. Il n'y a vraiment aucune culture, SF. Mais non, je n'aime pas trop ça, tu sais... Armand, je crois qu'Iris se sent légèrement agressée, là. C'est plutôt moi qui devrais me sentir agressée. Tu te rends compte ? Elle ne sait même pas les raisons de la guerre des clones. Ce sont des choses qui arrivent. Iris, il faut que je te refasse la culture. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vous laisse. Je crois que vous avez plein de choses à vous dire, les deux. Il faut le verrer. Au fait gaming, attends. Je me suis retournée surprise. Je voulais savoir. Ça va, toi ? Depuis que Nat est parti. Oh, bah enfin, allez. Je suis sûre qu'il va revenir bientôt. Allez, souris un peu. Te laisse pas abattre comme ça. Je me laisse pas... Si, tu te laisses abattre. J'ai souri malgré moi. Je préfère ça. Les jours en passant, Madame elle ne semblait pas décider à revenir. Ambre avait fait savoir à ses amis qu'il ne devait pas tarder à reprendre l'écho et la nouvelle s'est vite remplie. Il s'était répondu. Au fait gaming ? Euh, oui ? Il va falloir vraiment que j'arrête de me perdre dans mes pensées comme ça. Il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Le thème de la maltraitance est ici abordé dans le cadre d'une fiction. Cela reste un thème réel, grave et important. Si vous souffrez ou connaissez quelqu'un qui souffre de maltraitance, n'hésitez pas à demander de l'aide en contactant le 119. Numéro d'aide à l'enfance. Et on a terminé l'épisode. Honnêtement, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai lâché quelques larmes. Vraiment dans l'épisode, j'ai lâché des larmes et tout. Si vous ne l'avez pas vu, ça ne s'est pas entendu, mais... Bref, j'espère que quand même l'épisode vous aura plu. Normalement, c'est censé aller mieux pour Nathaniel dans le prochain épisode. J'espère que vous l'avez apprécié quand même. Si vous voulez voir la suite spéciale Nathaniel, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de l'épisode. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Adieu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501